Hello my clan, it's today, it's Charles Stroudel, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer cette vidéo, juste un petit aparté pour te dire que dans 25 jours, je m'envole dans un pays magnifique et je t'invite à deviner la destination en commentaire. Je t'invite également à t'abonner à mon Instagram sur lequel il y aura mille et une photos de mon voyage puisque j'ai pas pris de billets de retour donc je sais pas quand je rentre, je sais pas non plus si je vais que dans ce pays là. Ça va être un peu un gros bordel donc je t'invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles tout simplement parce que même si t'en auras ici, t'en auras beaucoup plus sur Instagram. Donc il y a une vidéo en ce moment qui fait un petit peu parler d'elle, ça s'appelle « Vos préjugés sur moi ». Et je me suis dit « Ouais ! » Ouais je vais le faire. Pour une fois, alors le truc qui n'arrive jamais, je vais faire une vidéo qui pose. Du coup sur Instagram hier pendant la nuit, ou plutôt aujourd'hui du coup, comment on dit ça ? Est-ce qu'on dit aujourd'hui nuit ou hier pendant la nuit ou ce matin très très tôt ? Allez français, je ne comprends jamais vraiment très bien ça ! Après je vous ai demandé vos préjugés sur moi et je vais y répondre « Maintenant ! » « Tu es quelqu'un de timide en vrai ? » P.S. je t'adore. Merci Jeanne, c'est gentil. Est-ce que je suis quelqu'un de timide en vrai ? Oui. Genre je suis hyper timide et à chaque fois que l'un de vous vient me parler, me dire bonjour, demander des photos ou quoi, je suis toujours en mode « Ah, il va falloir que je me force à être super sociable ! » Et du coup je crois que je suis là « Ah, tu viens d'où ? » Et en fait à l'intérieur de moi c'est la panique totale, genre il y a toutes les alarmes en route, je suis en mode « Ah mon Dieu, je vais mourir, je suis en train de parler ! » Je suis vraiment ultra timide, donc ouais, vous avez raison, je suis quelqu'un de super timide en vrai, ou psy. C'est pas organisé, tu changes d'idée, de plan d'avenir facilement, mais on t'aime quand même. Ben en fait, c'est vrai. Bon alors je vous explique. De base, j'ai pas de plan. J'ai des idées, je les partage, mais j'ai pas de plan. Donc j'ai pas une espèce de truc sur lequel il est écrit « Voilà, à telle période je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, puis ça, puis ça. » Disons plutôt que c'est comme un arbre, et qu'il y a des idées plic-ploc, et que je pioche dedans au hasard, et puis si ça me glisse des mains, je pioche dans un autre, etc. Donc je vis vraiment à l'arrache, c'est pas forcément très bien, mais je le vis vraiment très bien en tout cas, donc ça va. Mais c'est vrai que je manque énormément d'organisation, c'est un truc de fou. Genre là, tu vois, je pars dans un pays lointain, dans 26 jours, j'ai pas fait de vaccin ni rien, il va falloir que je fasse tout d'un coup comme ça, et que je prévois tout, que je filme mes vidéos, que j'aille visiter ma mère en France, enfin voilà, j'ai à peine moins d'un mois pour faire 10 millions de trucs, et je suis en mode « Putain, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ! » « Joue très mal au baby-foot. » Hé, Justine, je te permets tellement pas, genre, je suis très bonne au baby-foot, ok ? Ok, j'ai pas gagné, mais c'est pareil, dans mon cœur j'avais gagné. « T'as pas... » C'est trop méchant. « T'as pas l'air mature, responsable et organisée. » Je suis pas organisée, ça c'est vrai, j'ai déjà répondu, pas du tout. Par contre, je suis quelqu'un de responsable et je suis quelqu'un de mature. J'ai toujours été mature depuis l'enfance, et voilà, j'ai des idées très développées, on va dire, sur certains sujets, etc. Je suis vraiment quelqu'un de sérieux, mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je suis irresponsable et immature. Je ne vis pas ma vie de la même manière que les autres, et que du coup, j'ai l'air complètement à côté de la blague, alors que dans ma vision de ma vie, tout va bien en fait. Je me sens très bien, j'ai jamais de problème. Moi, c'est immature que j'en ai l'air, c'est juste que je me force pas à avoir l'air mature. Très sensible, se dévalorise beaucoup, manque de confiance en soi. Alors, oui, je suis très sensible à la base, mais j'ai appris avec le temps à me désensibiliser, à être moins touchée par tout ce qui m'entoure, tout simplement parce qu'en plus d'être très sensible, je suis aussi très empathique, donc tout me touchait avant, c'était vraiment invivable au final. Donc j'ai appris à ne pas durcir mon cœur, mais plutôt à me protéger. Par contre, je ne me dévalorise pas du tout, du tout. Donc c'est vrai que des fois, ça m'arrive sur mon corps, parce que j'ai de gros problèmes hormonaux et je change de corps toutes les semaines. Voilà, et donc il y a des fois où il ne plaît vraiment pas, et je le dis clairement. Mais après, je ne vais pas me mettre devant le miroir et commencer à compter tout ce qui ne va pas sur moi. Voilà, j'ai des boutons, des fois j'ai une culotte de cheval, des fois j'ai pas de seins, des fois j'ai du ventre, enfin voilà, ça dépend vraiment d'une semaine à l'autre. Et je l'accepte, c'est juste que oui, des fois ça me dérange, mais je l'accepte en temps général et je ne suis vraiment pas le genre de personne qui va se dévaloriser, qui va dire ce que je fais, c'est mal, c'est toujours mal, je ne sais rien faire de ma vie. Enfin, vraiment pas, au contraire, je suis plutôt le genre de personne qui va toujours s'encourager positivement à me dire voilà, aujourd'hui t'as fait ça, ça et ça, c'était super bien, t'as vu ça, c'était cool, en plus aujourd'hui t'as fait qu'un bouton sur le visage, c'était plutôt pas mal, tes cheveux ils commencent à pousser, ils sont beaux, ils sont doux, enfin voilà, je suis vraiment quelqu'un qui se fait beaucoup de compliments au quotidien et c'est pas une question d'avoir un gros égo ou quoi, c'est juste une question de s'aimer, de s'accepter et de vivre bien dans son corps et dans sa tête et dans ses projets. Donc non, je ne suis pas du tout quelqu'un qui se dévalorise, au contraire. Et le manque de confiance en soi, non plus. J'ai vraiment confiance en mes capacités, j'ai confiance en mon physique, j'ai confiance en tout ce qui me concerne, honnêtement. Tu aimes vivre de nouvelles expériences, voyages, etc. et tu te lasses vite de la routine. Ça c'est grave vrai. C'est vrai à 2000%. Genre la routine, c'est le truc qui me rend le plus dingue du monde. Genre, des bêtes détails, mais si je mange trois fois le même déjeuner d'affilée, genre en trois jours je mange la même chose au matin, j'ai envie de me tirer une balle. Je déteste faire toujours la même chose et à partir de trois fois où j'ai fait quelque chose, pour moi c'est devenu une routine et il faut stopper ça tout de suite. Ça ne va pas du tout. Il faut arrêter, tu vois. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais je ne suis jamais au même endroit dans mes vidéos. Donc souvent je suis ici, chez Marie, ou alors je suis chez mon père. Oui, ça m'arrivait aussi d'être chez Manon. Je ne suis jamais au même endroit. Si vous me suivez sur Instagram, je bouge tout le temps parce que je déteste être toujours au même endroit. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas et c'est pour ça que j'adore voyager parce que premièrement j'arrive à découvrir de nouveaux pays, j'arrive à découvrir de nouvelles manières de vivre, de nouvelles personnes, de nouveaux langages, etc. Mais surtout, je vois tout le temps des choses que je n'ai jamais vues et ça c'est vraiment un sentiment que j'aime énormément, que je chierai de mon cœur. Donc la routine pour moi c'est impossible. C'est aussi pour ça que je n'aime pas l'école de base parce que c'est toujours la même chose. Toutes les semaines tu as les mêmes cours. Bien sûr, ce n'est pas pareil en école supérieure, je n'ai jamais atteint ce niveau dans ma vie. Donc voilà, je me base sur les études secondaires. Mais voilà, je n'ai jamais réussi parce que tout simplement c'était trop routinier et c'était trop une boucle sans fin. Tu as l'impression de perdre ton temps en fait. Quand tu as une routine, tu as l'impression que tu vas crever en ayant fait toujours la même chose de ta vie. Et ça c'est juste... Oh oui, je ne peux pas ! Une apparente gaieté pour cacher l'anxiété. Bisous plein de petits gars, plein de petits gars, pas aussi du. Alors tout m'aurait dit ça il y a un an, un an et demi, deux ans. Ça aurait été vrai parce qu'à cette époque-là, j'étais ultra extravertie, plein de couleurs autour de moi, plein de matières douces, etc. Parce que je voulais absolument me changer les idées, faire en sorte que mon esprit soit occupé par autre chose que par ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc je faisais vraiment en sorte qu'il n'y ait que des couleurs partout, beaucoup de lumière, je souriais énormément, je rigolais tout le temps, j'en faisais des tonnes, des tonnes. Et tout simplement parce que je n'allais pas bien du tout. Vraiment c'était l'enfer, j'ai passé deux années horribles. Mais depuis que je suis rentrée d'Australie, que je suis tombée malade, que j'ai eu le temps de réfléchir parce que je n'avais que ça à faire, eh bien je me sens très très bien en fait. J'ai appris à apprécier mon corps, j'ai appris à apprécier mon esprit, je me suis rasée la tête, ça m'a changé la vie. Enfin je veux dire, vraiment heureuse, je suis profondément bien. Et du coup la joie que je vous montre, c'est la joie que je ressens. Genre je fake jamais sur Youtube. C'est juste, je suis qui je suis. Et d'ailleurs je pense que j'ai perdu pas mal d'abonnés pour ça parce que je ne suis plus aussi extravertique avant, quoi que je le sois quand même vraiment beaucoup. Voilà, pour des vidéos comme ça, je ne vais pas faire n'importe quoi non plus et lâcher des ballons. Je veux dire, on est dans une vidéo sérieuse tu vois. Mais c'est vrai qu'avant je faisais beaucoup ça, ce qui n'est plus du tout le cas. Je suis vraiment très très bien et il n'y a pas d'apparente joie, c'est de la vraie joie. Donc voilà. Un bifofolle. Et ça, clairement, je peux vous dire, oui, complètement, dans la vie au quotidien, c'est un enfer de vivre avec moi. Je le crie, je le chante, je le sautis dans tous les sens, je lance des bouts de tissu dans les airs. Enfin voilà, je suis complètement... Combien d'entraies ? C'est vrai. Timide mais si cute. Donc ça j'ai déjà répondu, merci. T'es l'humouru. Moi aussi je t'aime joie. T'es l'humouru. T'es l'humouru. T'es l'humouru est vraiment trop gentil. Et j'aime pas trop cette expression-là parce que je trouve qu'on n'est jamais trop gentil en fait. C'est juste qu'on est parfois à être gentil avec des personnes qui méritent pas d'être gentil. Mais c'est pas nous le problème. Je veux dire, c'est eux. On n'est jamais trop gentil. Mais c'est vrai que voilà, je suis gentil. J'aime bien faire plaisir aux gens. Je prends bien le petit animaux. J'aime bien tout le monde. Voilà. Par défaut, j'aime les gens. Ils sont gentils. Toujours. Quelque part au fond d'eux. Même si c'est très caché. Donc, je sais pas. Oui, c'est possible. Alors, Deborah Candle, j'ai toujours la pêche. Je dirais pas que j'ai toujours la pêche. En tout cas, tous les jours, il y a bien au moins un moment où je vais avoir la pêche. Où je serai en super forme, super humeur, etc. Tous les jours. Alors, si vraiment, il y a une journée où il n'y a pas un moment où je suis heureuse, c'est qu'il y a un très, très gros problème. Parce qu'il y a toujours un moment où je suis là, genre, la vie, c'est si bon ! Et ça m'arrive tout le temps. Toujours un moment dans la journée. Donc, en soi, oui, je suis toujours la pêche. Mais bon, voilà. Donc, si il se passe un truc grave ou quoi, forcément, je vais pas me dire « Ah, la vie, c'est si beau, etc. » Je vais quand même être triste pendant un moment. Peut-être parfois pendant 10 minutes. Peut-être parfois pendant une heure. Peut-être parfois pendant toute la journée. Mais une fois que c'est passé, je me remets à chanter. Je fais des covers sur de la musique de merde. Et je danse. Enfin, tu vois, je vais... J'aime pas faire durer le malheur. Ça sert à rien. Si quelque chose de grave va t'arriver, c'est arrivé. Ça fait partie du passé. Bon, c'est sûr qu'il faut y penser. Parce que si tu fais qu'ignorer les problèmes, tu vas aller mal dans ta vie. Mais bon, voilà. En tant que général, oui, je vais bien. Je vais la tâche. Je suis content. Tu as confiance en toi. Eh bien oui, je l'ai déjà expliqué. J'ai confiance en moi. Et c'est vrai, je le vis bien. Tu as l'air de ne jamais te soucier de ce que les gens pensent de toi. C'est vrai et c'est faux en même temps. En fait, les gens que je connais pas, je me branle l'anus avec une fleur de cerisier de ce qu'ils pensent de moi parce que je les connais pas et ils me connaissent pas. Et donc, tout ce qu'ils peuvent penser de moi, ce sera forcément faux. À moins que ce soit quelqu'un d'extrêmement empate et qui sait ressentir ce que je ressens, ce sera forcément faux. Et donc, je me fiche un petit peu de ce que les gens qui m'entourent, que je ne connais pas, pensent de moi. Par contre, si ma famille pense quelque chose de négatif de moi ou si mes amis ou mes connaissances pensent quelque chose de négatif de moi, je vais super mal le prendre, je vais super mal le vivre, je vais avoir mon petit cœur qui se brise et tout. Voilà, pour moi, les personnes proches de moi doivent penser du bien de moi parce que moi, je pense du bien d'eux et que voilà, c'est un échange. Tu vois, moi, j'ai pas envie de me dire que cette personne, je l'aime et que cette personne se dise, bah, Florence, c'est qu'une pauvre conne qui rate sa vie, tu vois, c'est pas cool. Mais voilà, bref, c'est assez partagé comme idée. Adieu, tu te redécoloreras plus jamais les cheveux. Je sais pas. J'arrête pas de me dire que je veux des cheveux roses claires. En ce moment, je suis en mode, faut trop des cheveux roses claires. Je vois toutes les meufs sur Instagram avec leurs cheveux roses et je suis là, wow, c'est si bon. C'est trop dur. Je résiste, je résiste parce que mes cheveux sont si beaux que ce serait tellement triste de leur refaire du mal. Mais franchement, c'est dur. Je dois même pas dire si c'est vrai ou faux parce que moi-même, je ne sais pas. Adieu, c'est dur. Tu souris presque tout le temps. Non, quand je regarde la télé, je fais plutôt une tête comme ça. Ben sinon, en général, oui, je souris parce que j'aime bien. C'est rigolo. Adieu, c'est dur. On dirait que c'est soit ultra fofolle, soit ultra sérieuse, mais pas les dire en même temps. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que si on a une conversation sérieuse, je vais me mettre dans le monde sérieux parce que c'est difficile pour moi d'avoir une conversation sérieuse tout simplement. C'est très difficile pour moi de me concentrer. Je vous en ai déjà parlé. J'ai des gros troubles de l'attention. Et du coup, quand je parle d'un sujet sérieux, il faut absolument que je me concentre. Et le fait de me concentrer, ça m'empêche d'être fofolle, d'être entre guillemets moi-même parce que je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Sinon, c'est mort. Tu ne comprends plus rien de ce que je dis. Je crois que tu étais une thug quand tu étais petite. Quand j'étais petite, je t'ai rejetée. Je donnais beaucoup de coups de pied. Je lançais mes bouteilles tellement fortes sur le sol qu'elles pouvaient exploser. Ça arrivait une fois et je me suis dit, putain, je suis Hulk. Je ne sais pas si on peut appeler ça une thug en fait. C'est juste que je n'avais pas d'amis. Donc, j'étais nerveuse, j'étais triste. Et du coup, j'étais violente. Par contre, quand j'étais ado, j'étais trop une rebelle. Je faisais plein de trucs de rebelle. Je volais dans les magasins, je vivais de l'alcool, je séchais les cours, n'importe quoi. T'as pas mal de contradictions. Moi, des contradictions, si peu. Sur une certaine période, je vais être sur cette pente-là. Une autre période, je vais être sur cette pente-là. Je vais être sur cette pente-là. Et du coup, c'est difficile en fait de suivre. Moi, j'ai fini par y arriver il n'y a pas très longtemps. J'ai 26 ans, donc imaginez. Il m'a fallu vraiment longtemps pour comprendre comment je fonctionne et l'accepter. Mais pour vous, je peux comprendre que ça doit être super compliqué. Et j'ai déjà pensé, genre sur Instagram ou sur YouTube, vous ne devez rien comprendre à ma personnalité parce que je passe tout le temps d'une extrême à une autre, à une extrême, à une autre, à une extrême, à une autre. Et je ne suis absolument pas constante. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué sur les réseaux sociaux. Les gens sont très constants. Genre, ils sont toujours pareils. Ça fait 6, 7, 8 ans qu'ils sont sur Internet, super connus. Et c'est toujours la même personne. Et moi, je suis en mode, moi, je change tout le temps. Du coup, je suis pleine de contradictions. Je ne suis jamais pareille. Je ne pense jamais la même chose dans le sujet. Par rapport à ça, par rapport au sujet que je défends, etc. Je suis quelqu'un qui se renseigne énormément. Donc, je peux avoir un avis. Et après deux semaines, avoir un avis totalement différent. Parce que voilà, j'ai découvert ça, ça, ça sur le sujet. Et du coup, j'ai changé d'avis. T'es fine, mais t'as des gros boobs. Oui, je suis jalouse. Mais on voit mes seins. Je suis fine, j'ai des gros boobs. Comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai des gros problèmes hormonaux. Genre, mon corps ne gère pas du tout les hormones. Et du coup, en fait, mes seins changent de taille toutes les semaines. Genre, je peux avoir un grand A, puis un grand B, puis un petit B. Et ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, là, pendant une semaine, j'ai eu un C. Et ça m'a fait un mal de chien. Et mon poids aussi change beaucoup. Je suis constamment entre 47 et 52, mais ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc, l'affirmation peut être vraie à certains moments et fausse à d'autres moments. Donc, il y a des moments où je suis un peu plus épaisse. Je ne vais pas dire grosse, parce que ce n'est pas grosse 52 kg, mais plus épaisse que d'habitude et avec des plus petits seins. Il y a des moments où je vais être super mince avec des gros seins. Il y a des moments où je vais être super mince avec des petits seins ou un petit peu plus épaisse avec des gros seins. Honnêtement, j'ai du mal à répondre à cette question, parce que moi, mon corps, c'est une espèce de chose sans règles, sans foi ni loi. Comme toutes les influenceuses, tu ne fais pas caca. J'ai répondu aux préjugés principaux que vous aviez sur moi. J'espère que j'ai un petit peu éclairé ça, c'était un point. Ou peut-être pas du tout, parce que je crois que je ne suis pas très douée pour expliquer les choses, surtout quand ça me concerne, parce que moi-même, je ne comprends pas comment je fonctionne. Donc, à mes souris, si je n'ai pas du tout aidé. Mais en tout cas, j'aurai essayé. Voilà. Si cette vidéo n'a pas plaisir, ne pas laisser ton pouce bleu. Comme d'habitude, t'abonner à la chaîne. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi. Comme bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501